... Renforcer le lien à la nature pour améliorer l'inclusion sociale et le bien-être, tel était le thème des assises locales de l'éducation à l'environnement et au développement durable du territoire de Belfort. Une journée qui a débuté à vélo pour mettre un coup de projecteur sur des initiatives au cœur des quartiers. L'objectif c'était vraiment, en un temps donné, sur un petit quartier, essayer de retrouver des acteurs qui, chacun dans leur coin finalement, ont des initiatives, essayer d'en montrer le maximum et puis de créer du dialogue. C'est un meilleur moment du petit quartier. Ce rallye c'est très intéressant, c'est très original et inédit. On se rend compte qu'il y a plein d'initiatives qu'on ne connaissait pas. On se dit, on n'est pas seul, il y en a d'autres qui se préoccupent de l'avenir de la planète et ça peut être des tout petits gestes. D'identifier les personnes ou en tout cas les ressources c'est déjà important. Après on verra ce que ça peut nous apporter, si peut-être des partenariats, des échanges, je ne sais pas. De rencontrer beaucoup de monde, de connaître plein de projets qui sont finalement tout près des lieux où j'interviens et que je ne connaissais pas encore aujourd'hui. Et puis de faire des passerelles, autant pour moi en tant qu'animateur que pour les gens que je peux accueillir qui peuvent avoir d'autres problématiques comme celles qu'on vient de voir là sur les jardins, sur le compost, etc. L'environnement n'a pas qu'une seule facette, c'est une multitude de facettes, c'est une multitude de publics qui peuvent agir au quotidien, à moyen ou à plus long terme, sur l'environnement. Aujourd'hui, faire appel à des gens issus du médico-social, du social, de l'enseignement, des réseaux également liés à l'environnement, ça permet de créer cette formidable émulation qui va nous permettre derrière d'imaginer, d'inventer des solutions, à l'échelle certes de nos territoires, mais d'imaginer des solutions qui vont permettre de préserver notre environnement. La première vague commence ! L'idée c'était aussi d'aller décloisonner entre les différents types d'acteurs, d'aller chercher les centres sociaux, les centres culturels, ne pas rester peut-être enfermé dans les professionnels de l'environnement et pour aller essayer de faire du lien avec d'autres types d'acteurs. Cet après-midi, on est sur des ateliers, on va essayer de créer des choses, de mobiliser un peu l'intelligence collective et on va travailler sur les différentes catégories de public, la manière dont on peut les mobiliser, les freins qu'il y a à créer des comportements qui peuvent être vertueux. Le but de cet atelier, c'est d'avoir en un minimum de temps un maximum d'idées mobilisées. L'idée c'est justement de favoriser le travail en collectif, un côté émulsion et laisser la place à l'échange et à tout le monde. On voit qu'il y a une dynamique qui est née dès le matin à travers les échanges du rallye, cet après-midi encore plus avec les démas bouvants, le World Café. Ce qu'on espère, c'est que cette dynamique-là, elle va perdurer un peu dans le temps, qu'on pourra l'entretenir et qu'on va créer un esprit de collaboration comme ça entre des acteurs sur le petit territoire de Belfort, que ça puisse donner naissance à une mutualisation, à des modes d'action qui soient plus efficaces pour tout le monde. Le fruit de ces assises locales sera présenté à l'échelle régionale le 13 décembre 2018 à Quétigny. Retrouvez plus d'informations sur www.territoiredebelfort.fr.mde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada